La finance est en train de s'organiser pour prendre le tournant de la durabilité. Ce qui se passe actuellement au niveau de l'Union Européenne, qui a un programme très ambitieux et qu'elle met en place de manière très rapide, c'est le développement d'une boîte à outils qui permettra au secteur financier d'identifier ce qui est durable et d'être prêts pour investir dans les projets de la transition énergétique et écologique. Je pense qu'au niveau de la finance, on va aussi vite qu'on le pourrait. C'est au niveau des politiques économiques qu'il devrait y avoir une accélération, parce qu'actuellement on n'a pas dans l'économie les bons signes au prix qui permettent de rendre les projets de la transition rentables. Donc on prend du retard pour le développement des opportunités de développement, de croissance, d'emploi, que représente l'orientation de nos économies vers la durabilité. Là-dessus aussi, on devrait avancer plus rapidement, parce que le secteur financier est encore très instable à l'heure actuelle. On a des grosses incertitudes, par exemple l'interruption annoncée des programmes d'assouplissement quantitatif qui peuvent encore entraîner de grosses perturbations sur le marché financier. On a aussi des banques qui sont trop faiblement capitalisées, avec très régulièrement des crises ponctuelles, un jour c'est telle banque, un jour c'est une autre. Donc il y a aussi effectivement des réformes à engager pour que le secteur financier soit moins prône aux crises, et que donc ces crises menacent moins non seulement le secteur financier, mais aussi l'ensemble de l'économie, parce que la volatilité et les risques du secteur financier impactent directement l'économie et la société. Sous-titrage Société Radio-Canada